La lutte révolutionnaire Nous avions réfléchi à l'idée de créer une organisation démocratique à côté de notre organisation marxiste. Mais il s'est passé quelque chose en 1980. Nous nous sommes séparés d'avec Zadie. Comme quoi dans tout groupe politique, il y a toujours des contradictions internes. Après cette séparation, j'ai rassemblé ceux qui restaient et je leur ai dit, nous allons laisser tomber la lutte marxiste et lutter désormais pour la démocratie. Nous étions en pleine guerre froide. C'est ainsi que Pascal Kokora, Aboudraman Sangaré, Simone Eivet, Bogadoudou et moi, nous nous sommes réunis à la Tour Golem à Bijan, non loin du commissariat du 8e arrondissement de Kokodi, NDLR fin mars 1982, dans l'appartement numéro 42 de Pascal Kokora et que nous avons créé le parti qui sera le FPI. Laurent Gbagbo et les fondateurs du FPI. Tous ceux qui menaient une lutte révolutionnaire des sens marxistes étaient considérés par l'Occident comme les porte-voix de Moscou. Ce qui était faux. Pour ce qui nous concerne, nous n'avions qu'un lien, ni avec Moscou, ni avec Pékin, ni avec personne d'autre. Les seuls camarades avec lesquels nous avions des liens étaient les camarades du Burkina Faso, Filippo Drago et autres, qui luttaient dans les mêmes conditions que nous. Il nous fallait prendre l'Occident à son propre jeu. En nous déclarant démocrate, je voyais mal l'Occident nous rejeter. Laurent Gbagbo lutte révolutionnaire. Laurent Gbagbo à la CPI le 6 février 2020. Laurent Gbagbo à la CPI le 6 février 2020. J'étais convaincu que c'était le seul chemin qui menait à la victoire. J'ai alors proposé que l'on créait un front qui inclurait tout le monde, des marxistes, des non-marxistes. Tous les camarades n'ont pas voulu s'engager dans cette voie. Ils nous ont dit, vous qui êtes dans l'enseignement, nous vous délégons pour créer cette branche. Faites des recrutements dans votre milieu et puis si ça marche, on verra. Nous autres, nous resterons en arrière pour garder la ligne. C'est ainsi que Pascal Cocora, Abu Draman Sangaré, Simone Eivet, Bogadoudou et moi, nous nous sommes réunis à la Tour Golem à Bijan, non loin du commissariat du 8e arrondissement de Kokodi, NDLR fin mars 1982, dans l'appartement numéro 42 de Pascal Cocora. Et que nous avons créé le parti qui sera le FPI, le Front Populaire Ivoirien.